Nous avons passé un bon mois derrière. Le février était très positif pour nous. Avant le février, nous avions des difficultés avec beaucoup de matchs perdus ou des matchs nuls. Maintenant, on fait une bonne réaction dans le février et on veut continuer la situation comme ça. Oui, c'est aussi important pour moi, pour donner quelque chose dans le club, dans l'équipe. Si je peux faire des arrêts dans le match, c'est très important pour toute l'équipe. On voit peut-être que dans la première partie de saison, on prend beaucoup de buts. Maintenant, dans les derniers trois ou quatre matchs, c'était très bien. Donc c'est très positif défensivement et aussi pour une gardienne par exemple. Oui, j'attends, j'attends pour la situation comme ça. Parce que aussi dans la première partie de saison, j'attends pour des arrêts, mais je n'étais pas beaucoup. Toutes frappes, c'était un but et c'était très frustrant pour moi aussi. Et aussi, par exemple, pour la défense et pour toutes les équipes. Et maintenant, on défend mieux et on ne laisse pas beaucoup de grandes chances pour les autres. Et je peux faire des arrêts. C'est une satisfaction pour moi aussi, c'est clair. Mais oui, enfin, si on ne prend pas beaucoup de buts, c'est un peu plus simple pour gagner des matchs. Parce qu'avant, on doit faire trois buts pour gagner un match. Et ça, c'est très difficile. Ce n'est pas possible pour toujours de marquer trois buts dans un match. Donc oui, maintenant, c'est mieux maintenant. Oui, je crois. Parce que, oui, on sait, on doit changer quelque chose. Parce que, comme je dis, trois matchs, marquer trois buts dans tous les matchs, ce n'est pas possible. On doit changer quelque chose dans la défense. Et maintenant, on travaille très bien ensemble. Tout le monde derrière les ballons. Les attaquants travaillent défensivement et c'est très bien. Aussi, le cadre avant moi fait un bon job dans les derniers trois ou quatre matchs. Donc, c'est important pour nous. Et oui, maintenant, on doit continuer la situation comme ça. Peut-être maintenant, les modes sont peut-être un peu correctés. Non, je ne sais pas. Non, je ne change pas beaucoup. J'ai communiqué aussi avant dans la partie de saison. Mais maintenant, je vais faire toujours la même chose dans les matchs. J'ai essayé d'aider mon défense pour m'en parler aussi. Et je crois qu'ils sont contents avec moi aussi. Ils ont aidé à m'en parler avec les défenses. Oui, je crois. C'était une situation spéciale pour moi. J'étais la première fois dans un pays différent. Et aussi avec la Covid, c'était un peu difficile d'arriver ici. Parce que clairement, je ne peux pas beaucoup faire à côté de foot. Et pas beaucoup de contacts à faire à côté de foot. C'était un peu difficile. Mais c'est la situation maintenant. Moi, je préfère l'adaptation un peu plus vite. Donc maintenant, je suis bien dans l'équipe. Je peux dire quelque chose de l'équipe. C'est beau pour moi. Mais ça prend du temps. Mais peut-être avec la situation, c'était plus long maintenant. Mais peut-être que c'est un peu plus vite la date de perception. Mais maintenant, oui. J'arrive maintenant. J'ai confiance maintenant dans l'équipe et en moi aussi. Donc c'est bien maintenant. Oui. Pour moi, j'étais… Honnêtement, je n'ai pas connu les autres gardiens très bien. Parce que je n'ai pas beaucoup vu les autres gardiens. Je sais que c'était des grands gardiens qui font un bon job. Mais je regarde sur moi, sur mon job. Et j'arrive ici pour jouer et pour continuer mon rue. Parce que j'avais beaucoup de confiance aussi à Bâle. Et je sais que je peux faire des efforts. Oui. Mais ça prend un peu de temps pour arriver ici. Mais oui. Mais maintenant, je suis très content pour être ici. Et c'est clairement, avec le spectateur, c'est une différence de foot dans le stade. C'est clair, c'est une très grande motivation pour tous les joueurs. Et maintenant, c'est… Mais c'est déjà une année peut-être maintenant, avec 100 spectateurs. Aussi en Suisse, je joue avec 100 spectateurs. Et c'est une différence de foot. Mais on doit adapter sur ça. Parce que oui, c'est… Les matchs, c'est toujours la même chose. C'est peut-être un peu plus calme. J'ouvre le terrain. Mais oui, j'aime bien jouer avant des spectateurs. Parce que c'est, pour moi aussi, une très grosse motivation. Aussi, si on joue à l'extérieur, contre… Si on est au full stadion, contre toi. C'est toujours un peu… Une grosse challenge pour tous les joueurs. Et j'aime bien ça. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Non, je… Normalement, je reste très calme sur moi. J'ai un focus sur moi. Et je ne vais pas… Ouais. Pas parler beaucoup avec le public ou quelque chose comme ça. C'est pas mon style, non. Euh… Oui. C'était… C'était un bon arrêt. Parce que c'était pas simple. C'est… C'est… La distance de la frappe, c'était un peu… C'est court, mais… Oui, c'était… Oui, c'était… Comme je dis, dans la partie de saison, j'étais pas beaucoup d'arrêt. Mais maintenant, je suis dans le but. J'ai avec beaucoup de confiance. Et je peux arrêter plus de frappes maintenant. Donc, c'est très… C'est très… C'est bon pour moi. Et… Oui, ça c'est… 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 Je crois que c'est la première fois que j'ai fait ça. Parce que normalement, j'étais… Je ne suis pas comme ça. Mais… Je n'étais pas très content pour l'arrêt. Mais j'étais… Je regarde derrière. Et je sais… Je ne touchais pas très, très bien le ballon. Mais comme ça, il partait à côté des poteaux. Et j'étais très content si il partait à côté des poteaux. C'est la réaction. C'est pas pour les arrêts que je fais. Mais j'étais content pour garder le zéro là, dans cette situation. Pour aussi l'équipe. Parce que je sais, c'est un match nul. Tu sais, dans la mi-temps, tu sais, c'est difficile aujourd'hui. Il n'y a pas de coups de chance sur les deux côtés. Tu dois garder le zéro derrière. C'est important pour tout le monde. Et si tu ne peux pas marquer, tu ne peux pas prendre un but. Donc, j'étais très content sur cet arrêt après. Parce que… Je parlais très… Déjà avant à balle avec mon pilier. Peut-être deux ans avant, j'ai déjà parlé avec mon pilier. Et il me donne beaucoup de confiance. Et je lui ai parlé. Bruno, il vient à balle. Peut-être maintenant une année avant. Ou quelque chose comme ça. Et pour parler avec moi. Et le parc était très, très, très bon. Donc, j'ai beaucoup de confiance ici. Je sais, beaucoup de gardiens vont à l'Allemagne ou quelque chose. Mais pour moi, il n'y a pas de situation pour aller en Allemagne. Parce que ce n'est pas simple pour faire un transfert dans une période de Covid et tout. C'est… Ici, je sais. Je arrive ici. Ils sont contents avec moi si j'arrive ici. Et ça, c'est un très bon feeling pour moi. Oui, c'est… La situation, un contraint, un gardien, un attaquant, c'est une situation qui… Il y a beaucoup de techniques. C'est la Suisse technique qui est un peu différente. Il y a l'Allemagne technique. Mais c'est quoi la meilleure technique ? C'est tout. Le gardien, c'est son technique peut-être dans cette situation. Et ça change… Si tu es un mètre avant l'attaquant ou deux mètres ou trois mètres, ça change toutes les situations. Et c'est important pour faire le correct mouvement dans la même distance… Dans la correcte distance des joueurs, des frappeurs. Et dans cette situation, je décide pour faire la croix. Je dis, c'est une croix pour moi. Mais… Oui, Manuel Neuer fait ça beaucoup. Mais… Oui, tout le monde fait ça. Beaucoup de gardiens vont sauter dans un contrat comme ça. Donc… C'est pas seulement Manuel Neuer qui fait ça. Mais lui, il est très… Très bien sur cette situation. Mais… Oui. C'est difficile de l'expliquer. Je crois que c'est un peu plus des Allemands. Les Allemands, ils vont très vite dans l'Ecran. Les Suisses, ils peuvent… Ils tentent de rester un peu plus dans la situation et réagir. Sur la ballon. Mais… Si tu es deux mètres avant la ballon, c'est difficile de réagir sur une ballon. Donc… Les Allemands, ils sont très… Ils sont très bons sur ça pour la croix. Parce qu'ils ont des grands gardiens. Ils ferment beaucoup des angles. Et… Oui. C'est quoi la meilleure technique sur cette situation ? C'est difficile de dire. Moi… Je… I tried les deux. Mais… C'est difficile. Est-ce que le style… Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Mais… Je… Je regarde aussi pas beaucoup de foot. Mais si je regarde, je regarde les gardiens. Parce que ça, c'est… C'est mon… Je regarde toujours les gardiens de but. Et en foot. Pas des autres sports. Euh… J'aime bien… J'aime bien Navas. Il est… Pour moi, il est un très gros gardien. Parce que… Pas seulement il joue à Real. C'est… C'est top. Mais… Pour moi… Pas beaucoup de… Le presse ou que les autres… Dans les autres pays, Ils parlent pas beaucoup sur Navas. Mais pour moi, c'est… Je sais pas pourquoi. Parce qu'il fait des arrêts extraordinaires. Parce qu'il est pas très très grand. Mais il fait… Il a une… Une technique uniquement. Parce qu'il fait du pas avant une frappe. C'est… C'est pas normal. Manuel Neuer, il fait un pas et il pousse. Et Navas, il fait des petits pas et après il pousse. Et ça c'est… Pour lui… Pour… Ça c'est… Unique technique qui fonctionne très bien pour lui. Parce qu'il doit faire les petits pas avant. Et ça c'est… C'est très difficile parce que… Tu dois être très vite dans les situations. Et lui, il a une vitesse extraordinaire. Donc c'est… C'est très impressionnant. Aussi pour moi. Moi je suis… Un gardien qui peut faire un pas et pousse après. Parce que j'ai la taille. Mais peut-être si j'adapte un peu de Navas. Pour faire aussi des pattes. Et gagner de peu de vitesse. Ça peut… Pousser plus. Donc c'est… Pour moi c'est intéressant la technique de Navas. J'aime aussi… J'aime aussi bien le Mandanda et le Hugo Loris. Je regarde beaucoup. Et… Pour moi c'est impressionnant le Mandanda pour cet âge. Toujours dans un haut niveau pour jouer. Et aussi Hugo Loris. Je crois qu'il est formé en France normalement. Il est à Lyon. Nice. Nice. Oui pardon. Et… Pour moi. Lui aussi. Il est… Dans la situation. Il est très explosif. Il est très… Il est… Il fait pas un gros… Il est pas un gros très grand gardien. Mais il fait des arrêts très explosifs. Et ça c'est aussi très impressionnant. Qu'est-ce qu'il fait dans cette carrière. Et c'est… C'est… C'est une très grosse carrière pour moi. Je connais pas très bien l'école de France. Parce que moi j'ai déjà un style de Suisse. Et Teddy… Il… Il adapte aussi un peu tout sur moi. Il… Il adapte un peu sur le style et tout. C'est… C'est… Je connais pas l'école comme il s'entraîne dans la jeune. Je sais pas. Donc je peux pas… Je vais pas beaucoup dire. Et Teddy t'a fait changer les choses dans ton jeu de gardien ? Deux mois ? Oui. Peut-être la position… La position de moi sur une frappe de… 16, 18 mètres ou quelque chose. Parce que nous en Suisse on peut rester un peu plus sur la ligne. Ils restent un peu plus derrière. Si je joue… Si je regarde aussi en Allemagne, ils sont un peu derrière la ligne. Pas très haut. Mais en France c'est très intéressant. Tous les gardiens c'est sur 5 mètres sur une frappe de 16 mètres. C'est un peu… C'est ça c'est un peu le différent. C'est moi… Je cherche une mix. Parce que moi j'aime pas rester sur 5 mètres. C'est pour la frappe comme ça. C'est difficile d'arrêter. C'est pour… C'est très bien pour la force frappe. Si tu restes haut tu peux réagir. Mais moi c'est… C'est… C'est la… C'est la… Oui c'est… Moi j'aime pas rester sur la ligne en bas. Mais au mieux. Pas le 5 mètres mais au mieux. Mais ça c'est la différence de la France style peut-être. Et tout le monde commence à parler sur ça. Aussi en Suisse un peu. C'est intéressant. Moi pas. Je suis maintenant… Je suis maintenant à Montpellier. Je suis là… Le prochain goal c'est la Mercredi. C'est demain. Lorient c'est 3 fois. C'est assez le prochain goal. La Euro c'est pour moi le bonus après la saison. C'est une très grosse expérience si tu peux… Si tu es dans la sélection. Mais maintenant je regarde pas sur la Euro. Parce que c'est trop loin pour moi maintenant. Je sais pas… Peut-être parce que dans ma famille si tu es jeune on regarde pas beaucoup de foot. On fait quelque chose d'autre et maintenant j'ai un petit garçon, il prend beaucoup de temps pour moi. C'est une qualité time pour moi avec mon petit et je ne vais pas regarder un match et lui à côté. Je vais faire quelque chose avec lui, c'est pour moi. Comme je dis, 90 minutes pour regarder un match, pour moi c'est trop long. Je préfère faire quelque chose d'autre. Peut-être si c'est la Champions League final ou quelque chose comme ça, je regarde parce que c'est un très gros match. Mais un match dans la saison, je ne sais pas. Je dis en Suisse, sans cal contre Lucerne, je ne regarde pas parce que c'est bon. Mais je regarde les highlights peut-être parce que je connais un peu de footballeur. Je regarde un match si je connais un ami de moi, si il joue là. Par exemple, j'ai un bon ami de moi, il joue à Vaduz. Je regarde les matchs de lui, mais pas parce que je suis intéressé à Vaduz ou les autres équipes. Je regarde son match pour un ami, mais le reste je n'ai pas intéressé beaucoup. OK ?